Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. La CDAO se dit prête à une solution négociée après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'organisation ouest-africaine dit attendre la notification formelle et directe de cette décision. L'organisation et ses trois pays du Sahel, c'est une défiance qui n'a cessé de croître depuis l'arrivée au pouvoir des militaires. Nous ferons le point dans ce journal. La sécurité, le développement et les objectifs économiques étaient au cœur de la 19e édition du dialogue national qui s'est tenu au Rwanda. Le président de la République, Paul Kagame, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à relever les différents défis. Un stade municipal et une infrastructure de transfert d'eau douce inaugurée en Mbaké au Sénégal par le Premier ministre Amadouba, des mises en service par le candidat à l'élection présidentielle à quelques jours du début de la campagne en vue du scrutin prévu le 25 février. On ouvre ce journal par l'appui de l'Algérie au Soudan, un soutien réaffirmé dimanche lors d'une conférence de presse conjointe menée par le président algérien Abdelmajid Tebboune et le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah Al-Bourhan, qui était en visite en Algérie. Ce déplacement est intervenu alors que ces dernières semaines, son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, le chef des forces de soutien rapide a été reçu en Ouganda, en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya, en Afrique du Sud et au Rwanda, une tournée diplomatique pour celui qui tente de s'imposer à la tête du Soudan pendant que ses forces militaires, paramilitaires, gagnent du terrain sur l'armée régulière dirigée par Adel Fattah Al-Bourhan. La guerre, qui les met face à face depuis près d'un an, a fait 13 000 morts et près de 26 000 blessés. La CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réagit en se disant prête à trouver une solution négociée suite à l'annonce dimanche du retrait de l'organisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger, une décision qui ne peut s'appliquer qu'au bout d'un an en vertu du traité de l'organisation sous-régionale à qui les trois pays du Sahel reprochent notamment d'être sous influence de puissances étrangères ou encore le manque d'appui à la lutte dans la lutte contre le terrorisme. Et sur le retrait, la CDAO dit attendre la notification formelle et directe de cette décision. Samantha Saberou Saboubanga. Le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conjointement annoncé leur retrait avec effet immédiat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Réagissant à cette annonce, l'organisation sous-régionale a précisé que les trois pays de l'Alliance des États du Sahel restent membres du bloc régional. Ceci malgré les déclarations des autorités au pouvoir dans ces trois États. Selon le communiqué, la commission de la CDAO n'a pas encore reçu de notification formelle directe des trois États membres de l'AES concernant leur intention de se retirer de la communauté. L'AES reste encore membre de la CDAO parce qu'ils n'ont pas encore saisi officiellement la CDAO et même s'ils saisissent officiellement la CDAO, il faudra encore un an pour sortir de là. Et je pense que le terme solution négociée, ça sera de trouver des solutions pour le retour à l'ordre constitutionnel parce que je ne pense pas que la CDAO va se contredire en cautionnant les coups d'État qui ne sont pas cautionnés par les textes de la CDAO elle-même. Et oui, l'initiative de la CDAO, c'est vraiment un discours diplomatique face aux propos politiques de l'AES. La CDAO se dit déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. La commission de la CDAO reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations à mesure que la situation évolue. La décision des trois pays pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes au sein de l'espace CDAO, mais aussi pour les trois pays concernés dépourvus d'accès à la mer. L'idée étant que ça permettra à l'espace du Sahel de révéler son vrai visage, mais aussi de faire comprendre que le Sahel n'est pas qu'un espace de problèmes, mais que le Sahel fait partie des alternatives de demain. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso accusent l'organisation régionale de ne plus répondre aux aspirations de leur peuple. Pour ces trois États, la CDAO, sous l'influence des puissances étrangères, est devenue une menace pour ces États membres de l'Alliance des États du Sahel et de ces populations dont elle est censée assurer la prospérité, lui reprochant de ne plus avoir apporté aucune assistance dans leur lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso déplorent les mesures illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables à eux imposées par la CDAO lorsqu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Retour maintenant sur la 19e édition du Dialogue national qui s'est tenue la semaine dernière au Rwanda, dans la capitale Kigali, rencontre à laquelle des leaders politiques, entre autres, ont assisté. C'est le chef de l'État, Paul Kagame, qui a présidé ce rassemblement au cours duquel il a notamment été question du développement du pays. Reportage entre correspondants, frateurs Ndaka Isienga. La 19e édition du Dialogue national et Oumushitirano en langue locale s'est tenue les 23 et 24 janvier 2024 au Rwanda. Il a été dominé par des conversations sur les progrès réalisés par le Rwanda en matière de développement au cours des sept dernières années et par le discours du président Paul Kagame qui abordait notamment les questions de sécurité, de construction nationale et de prestations de services. Vous le savez tous, nous aspirons à être un pays qui fait du tourisme notre priorité pour le développement de notre économie et pour cela, nous devons nous distinguer de part la qualité de nos services. Il nous faut d'ailleurs, commencer par nous-mêmes, exiger le meilleur des prestataires. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux accepter un mauvais service sans rien dire et qui plus est, retourner à l'endroit où tu as été mal servi. En agissant ainsi, tu deviens une partie du problème. Comment voulez-vous que les gens viennent chez nous si nous n'arrivons pas à satisfaire leurs besoins en termes de services ? Figurez-vous que le monde est grand, ils vont aller ailleurs et nous serons les perdants. Toutes les autorités prennent part à cet exercice et même les ambassadeurs du Rwanda à l'étranger, les invités internationaux et les Rwandais du pays et de la diaspora. Ceux qui ne peuvent pas participer en présentiel le font en ligne, ils peuvent aussi envoyer des messages par téléphone pour poser des questions ou juste donner leur avis. Un intérêt particulier a été exprimé à la jeunesse et le renforcement de la réconciliation nationale. Nous voulons que notre génération parvienne à rompre le cycle de pauvreté dans nos familles et c'est ainsi que notre pays pourra atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire. Pour y arriver, j'aimerais adresser une requête spéciale au secteur privé, aux organisations religieuses et aux tracteurs de développement. S'il vous plaît, faites confiance à la jeunesse car nous sommes prêts à relever les défis. Le mot omushitirano se traduit par une réunion où les participants échangent les idées, partagent des expériences et se posent des questions. Dans le cadre des efforts visant à reconstruire le Rwanda et à nourrir une identité nationale commune, le gouvernement rwandais s'est inspiré de certains aspects de la culture rwandaise et des pratiques traditionnelles pour enrichir et adapter ses programmes de développement aux besoins et au contexte du pays. Le résultat est un ensemble de solutions locales, des pratiques culturelles traduites en programmes de développement durable. L'une de ces solutions locales est l'omushitirano qui est d'ailleurs régie par la Constitution. Basirou, c'est moi, ce sont les mots d'Ousmane Sonko qui a annoncé officiellement son choix pour la présidentielle. Dans une vidéo publiée le 28 janvier attribuée à l'opposant sénégalais, toujours en détention, son numéro 2, Basirou Diomaïfaï, est désigné comme son remplaçant à l'élection du 25 février. Basirou Diomaïfaï, candidat de substitution du PASTEF, parti dissous, dont il est le secrétaire général. À moins d'un mois du scrutin présidentiel, cet opposant est toujours en détention provisoire. Il l'est depuis avril 2023 pour des accusations d'appel à l'insurrection. Et à quelques semaines de cette élection présidentielle du 25 février, le premier ministre sénégalais est candidat à ce scrutin. Amadouba a procédé le 28 janvier à l'inauguration de deux infrastructures dans la ville de Mbaké, au centre-ouest du pays, inauguration d'un stade Omnisport et d'un nouveau système de transfert d'eau douce, une infrastructure très attendue par les populations de ces zones qui rencontrent un problème de qualité de l'eau consommée. Tchekomar Kamara. Au Sénégal, le dimanche 28 janvier 2024 restera gravé dans l'histoire de Mbaké, région de Durbel au centre du pays, alors que le premier ministre, Amadouba, a officiellement inauguré deux projets d'importance capitale pour la région. Estimé à 23 milliards de francs CFA, le système de transfert d'eau douce permet de révolutionner l'accès à l'eau potable dans la région, offrant ainsi un nouvel espoir pour des milliers de résidents. Ce joyeux, constitué de quatre forages qui produiront 16 000 m3 d'eau par jour, va soulager les populations de Baké et les localités adjacentes. D'une distance de 50 km, le système de transfert d'eau douce va également alimenter les localités qu'il traverse. Depuis hier, Mbaké et les quartiers environnants vont avoir de l'eau douce. Cette eau outre les usages domestiques, mais cette eau aussi va être utilisée pour développer le potentiel agricole qu'il y a dans la zone. Cette eau a été tirée à 50 km d'ici. Tous les villages traversés ou toutes les communes traversées ont été alimentées. Et le ministre me faisait dire tout à l'heure, c'est un potentiel de près de 100 000 branchements qui vont être possibles dans la commune de Baké. En outre, le premier ministre a également inauguré le tout nouveau stade flambant neuf de la ville de Baké, offrant un lieu moderne pour la pratique du sport et le rassemblement communautaire. Avec 25 000 places assises, le stade municipal Ibraïma Gueye de Baké offre un plateau multifonctionnel dédié à des disciplines comme le football, le basketball, le volleyball ou encore le handball. Et c'est un stade plein à craquer de jeunes qu'il a accueilli dans une ambiance indescriptible. Prenant la parole, le premier ministre Amadouba s'est dit honoré d'inaugurer le joyau. Je suis honoré de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour inaugurer au nom du président de la République Makisal, le magnifique stade de Baké, un symbole de progrès et de détermination pour notre cher pays, le Sénégal. C'est avec une grande fierté que nous célébrons cette réalisation qui est le fruit de l'engagement de tous les citoyens et de l'investissement massif dans le développement de la nation. Ces réalisations marquent un tournant important dans la vision du développement du Sénégal, démontrant le ferme engagement du gouvernement à promouvoir une croissance inclusive et durable à travers le pays. Pour rappel, dans sa politique pour la jeunesse, le gouvernement sénégalais a également mis en oeuvre un important programme de construction et de réfection des infrastructures sportives sur toute l'étendue du territoire. 26 stades départementaux sont concernés par ce programme. Le Comité national olympique et sportif du Bénin, un organisme mobilisé notamment sur la question du renforcement du leadership des athlètes béninois. Durant la dernière édition du Forum des athlètes, le Comité national olympique a réuni à Cotonou, les sportifs nationaux, notamment ceux de haut niveau, afin de faire la promotion des objectifs olympiques à six mois des JO de Paris, mais aussi pour se pencher sur les problématiques liées à la transition de carrière. Reportage, Lefti Ounou. Le Bénin dispose d'un vivier d'athlètes de talent dans l'univers des sports olympiques. Les réformes engagées depuis quelques années par le gouvernement pour promouvoir et développer les différentes disciplines sportives à la base portent déjà leurs fruits, en témoignent la performance des athlètes béninois aux compétitions internationales. Au niveau du football, l'équipe masculine vainqueur du tournoi UFUA-BU15 s'est qualifiée pour la deuxième édition de la Coupe d'Afrique scolaire qui aura lieu en avril 2024 au Zimbabwe. Cinquième sur 30 équipes participantes à la Coupe du Monde au Maroc, l'équipe scolaire du Bénin U18 a validé son ticket pour la prochaine Coupe du Monde scolaire prévue du 17 au 27 mai 2024 en Chine. Le Bénin s'est également imposé à la Coupe du Monde de Pétanque 2023 en décrochant une médaille d'or en doublette mist. Pour améliorer la performance des athlètes, le comité national olympique et sportif du Bénin CNUS-BEN a décidé d'oeuvrer pour le leadership des athlètes. Les sports font de plus en plus de prouesse dans notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans beaucoup de risques de nous tromper, que le sport béninois également est en train de prendre de la valeur. L'édition 2024 du Forum des athlètes tenu le 27 janvier a réuni à Cotonou la famille des athlètes béninois. Cette initiative portée par le comité national olympique et sportif du Bénin CNUS-BEN vise à promouvoir les valeurs de l'olympisme, outiller les athlètes sur la transition de carrière et la gestion de leur vie socio-professionnelle. Aussi ont-ils appris les stratégies pour défendre un projet sportif, avoir et maintenir des sponsors. J'ai énormément appris. Déjà, on a parlé de l'olympisme. Après, on est passé à comment est-ce qu'il faut prendre la parole en public sur tout ça. A Notéco-Bénin, le sport se professionnalise et évolue dans une dynamique où les athlètes peuvent se garantir une carrière et une retraite. Le comité national olympique et sportif du Bénin CNUS-BEN entend faire du Forum des athlètes un creuset pour promouvoir la gestion de la vie socio-professionnelle des athlètes. Entre autres plans d'action du CNUS-BEN œuvrent pour que les différentes fédérations des disciplines sportives se doutent du plan stratégique de développement 2024-2032. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501